Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos messages, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Pour information, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Cela peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Là, on a un masculin sacré qui est prêt à partir à la guerre, à affronter des choses, des personnes, des situations en écoutant son cœur. Il se laisse guider par son cœur, mais il est aussi prêt à affronter certaines situations pour être en accord avec son cœur en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc, le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Cela peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Bon, là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie, à l'amour, qui se reconnecte à toutes ces belles énergies, qui pétille en fait, qui est vraiment débordante ou débordant d'amour, de joie, qui est en totale union avec l'amour en fait. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Une carte à sauter. Nous avons les mémoires dorées. Là, nous avons un lien qui reprend sa flamme en fait, qui brûle. Là, en fait, il y avait peut-être des braises à un moment, mais là, le feu a repris. Le lien reprend et la flamme reprend d'autant plus forte en fait. C'est vraiment, ce lien est vraiment en pleine... Il y a vraiment une reprise d'autant plus intense. Ce feu, ces flammes, c'est vraiment intense en fait. Et en fait, il y a peut-être des choses du passé qui ont été brûlées, effacées, pour pouvoir redonner naissance à de nouvelles flammes, mais quelque chose d'autant plus fort, d'autant plus intense. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, hop, on a... Oui, il y en a trop. Je vais le redemander. Quel message pour le masculin sacré ? La carte s'est retournée. Alors, nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors là, on voit, le masculin sacré, en fait, écoute son cœur. Son cœur vibre, en fait. Il était prêt à lutter, à se battre, en écoutant son cœur, à affronter certaines situations. Mais là, l'archange Michael lui dit que le chemin est désormais sans embûche. La route est fluide. Tout est fluide maintenant. Maintenant, ça circule et le masculin sacré, alors, homme ou femme, est sur son chemin. Donc, maintenant, il va y avoir une évolution qui va se faire dans la facilité. Et il peut avancer avec confiance et assurance, en fait. Il est protégé. Et maintenant, il suffit de suivre son cœur. Alors, les choses vont se manifester. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, deux cartes se sont retournées. On a la vérité et l'anxiété. Alors, pour la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Au niveau de l'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors là, on nous dit d'être, d'avoir confiance à partir du moment où cette vérité, en fait, peut-être qu'il y a des appréhensions, certaines peurs de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Alors, le féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme. Peut-être que, mais s'il s'agit d'une situation d'amour, les personnes pourront entendre que vous êtes dans l'amour et que vous autorisez cet amour, en fait. Et ces choix, si vous les faites pour vous, par amour pour vous, ce seront des choix justes. Donc, l'idée, c'est de faire des choix, de se donner la priorité et d'être dans sa propre vérité. Et ne pas avoir peur de dire cette vérité qui est la vôtre et qui est très juste. Et les personnes entendront ce que vous avez à dire à partir du moment où c'est vraiment ce que vous ressentez, en fait. Voilà. Alors, on va prendre une carte avec la sagesse de Bouddha. Alors, pour le lien, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Alors, on nous dit, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Là, en fait, à travers les autres, ce qui peut vous déplaire chez les autres, c'est un effet miroir de vous-même. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'appréciez pas ou que vous refusez ou que vous n'acceptez pas. Et en fait, ces choses-là sont une partie de vous-même. À partir du moment où vous conscientisez que ça fait partie de vous également, c'est un moyen de voir quelle route prendre, comment, où aller pour guérir certaines blessures, ce qu'il faut faire pour travailler, ce qu'il faut améliorer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment être en équilibre aussi à l'extérieur. Donc, voyez un petit peu. Mais généralement, c'est quand même un cadeau. En fait, les personnes avec qui nous avons soit des expériences ou des épreuves sont là pour soit révéler la meilleure partie de nous-mêmes ou guérir certaines blessures. Donc, voyez un petit peu selon votre situation. Alors, nous allons voir justement ce qu'il y a à travailler. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Allez, une carte, s'il vous plaît. Celle-ci a sauté. On nous parle d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Alors là, il y a peut-être encore une blessure d'injustice ou quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou quelque chose qui avait tendance à représenter comme un obstacle ou quelque chose qui pouvait vous déplaire. Là, on vous dit de prendre du recul et de vous éloigner, ne pas prendre les choses personnellement et trop à cœur. Éloignez-vous de la situation. Prenez du recul pour avoir un regard juste et ne pas se sentir pleinement impacté. Il y a des situations qui peuvent vous paraître injustes, réveiller certaines blessures, mais en prenant du recul, vous arriverez à ne pas en souffrir ou à ne pas vous sentir autant impacté. Ensuite, pour guérir certaines blessures, il y a également l'EFT, qui est une très bonne technique que vous pouvez faire seul chez vous à l'aide de tapotements. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à libérer certaines blessures. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Alors là, il s'agit d'une carte ressource, la perspective. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors là, on est un petit peu dans le même, c'est un petit peu la même idée en fait. Là, l'idée, c'est d'avoir un autre angle, de voir les choses différemment, prendre du recul également par rapport aux choses pour pouvoir voir un petit peu les différents points de vue et voir un petit peu selon les situations de chacun. Parfois, le fait de prendre du recul, de s'élever, de s'éloigner d'une situation vous permet d'avoir un autre regard sur les choses, sur les personnes et d'avoir plus, de sortir d'une forme de jugement peut-être et puis d'être plus dans la justesse ou plus dans une forme de discernement. L'idée, c'est de voir les choses telles qu'elles sont mais à différents points de vue. Alors, on continue. Allez, on va voir avec. Alors, que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré ? Que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré ? Alors, homme rival amoureux. Alors là, le masculin sacré Alors, il se peut qu'il y ait une personne alors, un rival, une rivale dans la relation. Alors, il peut y avoir une personne qui est engagée avec une énergie tierce ou qui a une âme sœur en tout cas, il y a un rival ou une rivale. Donc, le masculin sacré peut aussi vouloir dire à son autre à son féminin sacré qu'il est amoureux d'elle ou de lui et c'est peut-être le féminin sacré qui est déjà en couple avec quelqu'un et en fait, il y a une triangulaire en fait mais là, c'est peut-être que le masculin sacré souhaite dire aussi à son autre qu'il est amoureux de son autre en fait. et qu'il intervient comme sous une forme de rivalité par rapport à une énergie tierce. C'est possible également. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré ? Alors là, on nous parle d'une personne fausse et de médisance. Alors là, il y a peut-être le féminin sacré souhaite peut-être dire alors on nous parle aussi d'hypocrisie c'est peut-être aussi pour alors il y a peut-être un jugement dans ce que le féminin sacré ressent par rapport à son masculin sacré peut-être qu'il ou qu'elle se sent elle le sent ou elle sent son autre peut-être un peu fausse ou hypocrite c'est possible qu'il y ait des ondits des choses qui se racontent aussi il y a peut-être des personnes qui critiquent qui parlent derrière le dos qui racontent des choses ensuite il y a peut-être des personnes qui ne sont pas totalement franches ou honnêtes ou sincères alors soit le féminin sacré souhaite alerter son masculin sacré en lui disant attention il y a des personnes qui parlent derrière ton dos qui sont fausses qui sont hypocrites il y a peut-être une énergie tierce ou des choses comme ça ou alors il y a des personnes qui racontent des choses à ton sujet on va voir je vais reprendre des cartes complémentaires je souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré voilà on nous parle encore de rivalité triangle amoureux on était déjà dans cette histoire de rival donc on est dans une triangulaire là et il y a peut-être des alors peut-être la peur aussi des ondits des personnes qui risqueraient de raconter des choses en fait par rapport à cette relation il se peut qu'il y ait des personnes des personnes de l'entourage qui soient au courant de votre relation et de cette histoire de triangulaire et il y a peut-être des gens qui vont peut-être aller raconter des choses à cette énergie tierce ou à votre sujet ou en fait il y a il y a des personnes fausses autour de vous qui sont peut-être au courant de votre relation et il y a justement cette histoire de triangulaire donc il y a peut-être des racontards des ondits en fait on va voir je vais demander des compléments que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré et là on parle de réconciliation là en fait oui il y a peut-être eu beaucoup de choses des critiques qui ont été faites par rapport à votre relation et en fait peut-être que le le masculin sacré a écouté peut-être certaines personnes qui étaient peut-être hypocrites qui ont raconté des choses sur le féminin sacré et qui ont été dans la critique et peut-être que le masculin sacré était déjà engagé avec une énergie tierce et il a peut-être écouté ses critiques il a peut-être tenu compte des candidatons ou des critiques des autres et là en fait le masculin sacré souhaite faire la paix et se réconcilier avec son féminin sacré et ne pas tenir compte des ondits des candidatons ou du jugement des autres que souhaite dire le féminin sacré à son masculin sacré je souhaite dire allez celui-ci déménagement ouverture les choses bougent et avancent là le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il envisage ou qu'elle envisage de déménager de changer peut-être de lieu de vie de quitter un lieu d'habitation pour vivre ailleurs en tout cas il y a peut-être un déménagement un changement qui s'annonce en fait il y a des changements qui s'annoncent en termes de lieu de vie soit changement de département de pays de maison d'habitation voilà alors on va continuer avec les autres oracles et nous allons voir avec l'oracle sacré coeur où en est la relation où en est la relation aujourd'hui on nous parle d'été de décalage énergétique je dirais que ce sera peut-être justement sur l'été où vous allez trouver cet équilibre et vous allez être en phase vous allez pouvoir vous retrouver en équilibre pour le moment il y a peut-être un décalage énergétique vous n'êtes peut-être pas encore totalement aligné l'un et l'autre parce qu'en fait il y a peut-être des changements des choses qui doivent être mises en place avant que vous puissiez vous retrouver et ça ça va peut-être durer jusqu'à la période d'été ensuite on nous parle d'aide de soutien et de choix et de décision en fait là l'idée c'est d'écouter le coeur vous allez pouvoir en écoutant votre coeur vous aurez peut-être l'aide aussi de certaines personnes de votre entourage ou de praticiens ou de thérapeutes pour vous permettre de prendre une décision mais la plus juste est celle du coeur en fait là l'idée c'est de peut-être vous faire accompagner pour prendre votre propre décision mais qui sera en accord avec vous-même donc pour cela il faudra vraiment travailler sur une forme d'alignement pour être au plus juste envers vous-même ensuite on nous parle de moments de cocooning et d'entourage proche là vous avez vraiment besoin de vous sentir soutenu accompagné réconforté câliné il y a vraiment ce besoin d'être vraiment soutenu solidaire et accompagné oui on ressent une sorte de alors suite à certaines tristesses certains ont fermé un petit peu leur coeur par des blessures du passé ou par rapport à la situation et en fait là c'est il est un petit peu difficile de s'ouvrir totalement et pleinement c'est des difficultés que vous pouvez rencontrer par contre alors c'est peut-être depuis l'hiver dernier mais les choses se mettent en route depuis un certain temps c'est en gestation depuis l'hiver dernier il y a cette renaissance peut-être du lien peut-être que vous étiez en séparation depuis l'hiver dernier ou en non-communication et les choses se mettent en place petit à petit pour aller vers une transformation et puis il y a aussi cette justice divine qui est là et qui va vous permettre de vous rapprocher de vous unir d'avoir vraiment cette complicité retrouver cette complicité alors ça peut être par rapport à une décision le fait de trancher mais ça peut être aussi une justice par rapport à une séparation un divorce des choses comme ça mais en tout cas cette justice va vous permettre de vous unir à nouveau de retrouver cette complicité et vous rapprocher et là en fait on a à la fois le rêve et l'espoir et les peurs et les destructions alors en fait peut-être que vous avez envie de peut-être que vos rêves ont été détruits à un moment peut-être que vous avez perdu foi en vos rêves peut-être que vous avez eu certaines peurs qui ne vous ont pas aidé à garder la foi à croire en vos rêves en la réalisation de vos rêves il y a peut-être des choses qui ont détruit un petit peu les rêves que vous aviez fait par rapport à votre relation ou les rêves que vous aviez dans la vie certains pouvaient rêver d'une vie de famille d'acquérir une maison d'avoir un chien un chat des enfants enfin peu importe et ces rêves ont peut-être été détruits par rapport à des relations difficiles peut-être par le passé et il y a eu des peurs de recréer peut-être certains schémas certains ont peut-être aussi été dans l'obligation alors soit de se faire violence pour pouvoir manifester leurs envies leurs désirs et pouvoir les exprimer il y avait il y avait peut-être une lutte intérieure qui les empêchait d'exprimer leurs envies leurs désirs et de vivre leur passion telle qu'ils le souhaitaient ils n'étaient peut-être pas en accord certains n'étaient peut-être pas en accord avec eux-mêmes certains avaient peut-être des envies et n'agissaient pas en fonction ou alors certains pouvaient dire oui à certaines personnes alors qu'en fait ils avaient envie de dire non ou certains n'arrivaient peut-être pas à s'affirmer par rapport à leurs besoins leurs désirs et là on nous parle d'union sacrée et karmique sur la période d'automne donc là il y aura cette union quand même qui se manifestera sur la période d'automne avec cet ancrage de cette union donc on nous annonce quand même cette union qui se manifestera sur la période d'automne sur terre en fait et puis on nous parle de retour d'un ex d'une personne qui va revenir donc là c'est peut-être pour des personnes qui sont en séparation qui étaient peut-être aussi très attachées à l'aspect matériel et financier alors pas forcément par rapport à la relation que vous pouviez avoir mais c'est une personne qui était peut-être plus attachée à un aspect matériel et c'est ce qui faisait peut-être cette forme de désaccord entre vous peut-être que cette personne ne donnait pas la priorité à l'amour pur et à l'amour juste mais donner la priorité à l'argent à la matérialisation à l'aspect financier et c'est ce qui aura créé justement une période d'attente qui aura permis peut-être de régler ces conflits ces désaccords il aura fallu il aura fallu patienter pour que tout se mette en place pour qu'à la fois pardon vous puissiez évoluer et que vous puissiez enfin transformer votre relation et transformer vous transformez personnellement en fait donc voilà donc c'est un très très beau message parce qu'en fait tout ce que vous avez vécu toute cette patience tout ce que vous avez comment dire les épreuves que vous avez rencontré les expériences que vous avez eues vous auront permis d'évoluer et de de grandir en fait et de vous transformer et aller vers le meilleur on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie aujourd'hui où en est le masculin sacré dans sa vie aujourd'hui et nous avons illusion chimère et différence là il y a peut-être encore non je dirais que le masculin sacré se met en route pour réaliser ses rêves et pour aller vers ce peut-être en quoi il ne croyait plus ou ce qu'il espérait mais il avait peut-être perdu un petit peu confiance en ses rêves et là en fait il se met en route pour aller vers ses rêves on a vraiment voilà il est prêt à avancer maintenant vers ses rêves où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement alors on a une carte qui a sauté et là on nous parle d'élévation spirituelle voilà on avait l'évolution on avait le changement et la transformation là c'est vraiment cette élévation spirituelle l'un et l'autre alors on a un masculin sacré qui qui écoute son coeur qui redonne la priorité à son coeur à ce qu'il appelle à ce qu'il fait vibrer et il va vers ce qu'il fait vibrer il va vers ses rêves pour être en paix et vraiment il est prêt maintenant à se remettre en route sur son chemin à avancer avec confiance en fait vers ses désirs et vers ce que son coeur désire et le féminin sacré en se reconnectant à sa vérité à son intériorité a eu cette élévation spirituelle et a pu se transformer et changer en fait et c'est ce qui aura permis aussi au lien de changer et d'évoluer alors allez un message pour voir comment va évoluer la relation comment va évoluer la relation là on a la répétition des schémas mais on a cette évolution là en fait vous vous retrouvez encore dans une situation que vous avez déjà vécue par le passé qui va se représenter il y aura des choix à faire pour évoluer pour avancer alors par le passé ou dans les vies antérieures vous voyez un petit peu ce qui vous parle comment va évoluer la relation on nous dit de rencontre par le travail donc il peut y avoir une rencontre avec un prétexte professionnel ou dans un contexte professionnel comment va évoluer la relation alors là on a plusieurs cartes qui ont sauté alors on nous dit adieu la routine donc là on lève les masques on prend une élévation on prend de la hauteur par rapport à certaines choses plus d'engagement on va vers une élévation à la fois spirituelle et plus d'engagement dans la relation cette relation qui était discrète secrète et bien peut-être que là justement on lève les masques et on ne se cache plus on se montre au grand jour et on se montre en couple en fait on va vers une union vers un couple et en fait il y a vraiment ce changement il y a cette évolution on passe d'une situation qui était dans l'ombre pour la mettre en lumière et se montrer au grand jour et aux yeux de tous en fait donc là il y a plus d'engagement et on va vers une relation qui n'est pas cachée quelque chose qui se montre aux yeux de tous alors on continue et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliasquet comment va évoluer la relation hop alors on a plein de cartes qui ont sauté alors on a ce coup de foudre ce cadeau alors ça peut être aussi la foudre divine la justice divine en tout cas il y a un cadeau il y a un coup de foudre une justice divine il y a quelque chose qui va être un cadeau on a justement le fait de s'élever des choses sur lesquelles on ne voulait pas voir la vérité en face et bien là on va prendre de la hauteur on va voir les choses sous un autre aspect et on va évoluer on va grandir on va les choses vont avancer de manière plus rapide ensuite on nous parle d'abondance par rapport à alors quelque chose qui était fermé en fait cette abondance s'était restée un petit peu bloquée fermée une personne se fermait à ça et maintenant cette personne va faire preuve de sagesse et va pouvoir justement accueillir cette abondance être dans le don et le recevoir et là on nous parle de couper de trancher de prendre une décision et d'écouter son intuition son intériorité se laisser guider par sa créativité cette intuition ces ressentis là l'idée c'est d'écouter ce qui vous fait vibrer et suivre son intuition pour pouvoir prendre les meilleures décisions comme on avait pu le voir précédemment certains peuvent se faire aussi accompagner pour être en total alignement avec leur cœur pour faire des choix au plus juste pour eux alors je vais demander une carte pour la conclusion s'il vous plaît une carte pour la conclusion voilà alors là on a quelque chose de sombre la nuit quelque chose je vais demander une autre carte parce qu'en fait on a la lune et la nuit on peut dire que la nuit porte conseil aussi alors et on a la renaissance donc après une phase peut-être de difficulté peut-être cette nuit noire de l'âme il y a la renaissance la renaissance du lien pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau on va vers la renaissance d'un lien mais vers la nouveauté la naissance de quelque chose de nouveau donc là il y a vraiment de belles perspectives passer d'une situation peut-être relativement sombre la nuit noire de l'âme sortir du tunnel sortir des difficultés et oser se montrer au grand jour et renaître naître se donner cette possibilité de naître et d'être dans la lumière je demande une dernière carte s'il vous plaît une dernière carte alors là on a un tournant il y a quelque chose il y a peut-être alors il y a quelqu'un ou quelque chose où il n'y a pas de virage qu'est-ce que c'est là il y a un nouveau tournant ou il n'y a pas de nouveau tournant on va voir allez hop une carte s'est retournée il me semble là il y a une mise sous silence et on nous dit peut-être peut-être qu'il y a une personne qui préfère encore se recentrer sur elle réfléchir garder des choses en silence et qui a tendance encore peut-être à cogiter à tourner un petit peu en rond alors je demande encore une carte s'il vous plaît voilà peut-être jusqu'au printemps qui se donne le temps de la réflexion de se recentrer sur elle-même jusqu'à la période du printemps oula enfin et on a quand même cette lumière bon ben là c'est bon c'est pour que les choses soient mises en lumière à la période du printemps mais là tout se réfléchit il y a des choses qui ne sont pas encore dites pour préparer le terrain pour que tout soit mis au grand jour et en lumière pouvoir renaître sur la période du printemps mais qui se donne un délai un temps de réflexion peut-être une période de solitude ou d'isolement pour pouvoir agir au mieux se recentrer écouter son coeur pour agir et se mettre en action sur la période du printemps pour que les choses puissent se manifester donc voilà pour aujourd'hui donc merci pour votre écoute j'espère que cette guidance voilà vous parlera ne prenez que ce qui résonne en vous pour une guidance personnalisée vous pouvez me contacter je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous pour une autre vidéo